Salut FX, c'est Mathieu de Iago. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, je sais qu'avec ton expérience en tant que directeur du recrutement et maintenant avec ton entreprise de création de marque employeur, tu vas pouvoir sûrement répondre à mes questions. Est-ce que tu aurais deux minutes pour m'expliquer à quoi ça sert en fait de créer une marque employeur ? Salut Mathieu. Du coup, sur la marque employeur, le principal objectif, c'est attirer évidemment les candidats, mais aussi filtrer une marque employeur qui est bien déterminée. Ça va permettre forcément de donner envie aux candidats de te rejoindre, mais aussi de leur donner des éléments pour qu'ils puissent se projeter et commencer à évaluer s'ils sont les bons candidats, si l'entreprise va leur plaire et qui correspondent à ce que l'entreprise recherche. Donc évidemment, le piège, ce serait d'attirer tout le monde. Ça, ce serait pour moi une mauvaise marque employeur qui ne ferait que donner envie. Mais c'est surtout filtrer et pouvoir commencer à être un peu clivant dans sa communication et de dire aussi à certains candidats, ben non, vous n'êtes peut-être pas fait pour nous. Et ça va aider du coup les recruteurs qui auront des candidats qui auront déjà une bonne connaissance de l'entreprise, de ce que l'entreprise recherche et de se dire oui, cette entreprise, elle est faite pour moi. Ok, merci, c'est hyper clair. Et pour une boîte qui commencerait, c'est quoi la bonne méthode pour définir sa marque employeur ? Oui, comment faire pour avoir une bonne marque employeur ou initié ? En général, nous, on commence toujours par l'audit de l'expérience collaborateur. C'est d'aller à la rencontre et de pouvoir mettre des mots sur sa communication et sur le message qu'on va vouloir envoyer au candidat. Donc, c'est d'aller à la rencontre des collaborateurs et de dresser un peu le profil idéal, le profil qui va se plaire dans l'entreprise, qui va partager ses valeurs. Ensuite, on fera un audit de l'expérience candidat pour le coup, de voir un petit peu aujourd'hui ce que l'entreprise renvoie comme image. Et tout l'objectif de la marque employeur, ça va être de réduire en fait la différence entre l'expérience collaborateur, ce que les gens pensent de l'entreprise et tout ce qui les motive à travailler au quotidien. Et puis, cette expérience candidat actuelle, qui est ce que les candidats vont avoir comme image de l'entreprise. Et après, il n'y a pas un risque que la marque employeur, elle soit figée et qu'elle n'évolue plus ? Une marque employeur, il faut qu'elle vive. C'est que c'est très bien de graver un petit peu les valeurs et de se poser et d'initier cette marque employeur avec les mots et de la rédaction au départ. Mais ensuite, il faut évidemment montrer ce que c'est qu'être collaborateur. Donc ça, c'est de la ligne éditoriale, c'est que les RH travaillent avec la communication et puissent communiquer toutes les deux semaines, tous les mois sur ce qui se passe et que le candidat, quand il va se renseigner, il puisse voir ce que c'est que la vie dans l'entreprise et aussi la marque employeur, c'est toujours externe et interne. Et c'est que les collaborateurs pourront aussi apprendre des choses sur ce qui se passe. Merci beaucoup FX. À bientôt.